Hey, salut c'est Alex du podcast du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles, c'est pour te dire que cette semaine on a un commanditaire sur le podcast, l'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi, meilleur gars, meilleur gars, meilleur courtier, il fait partie de l'équipe CGA, si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, il faut que tu passes par lui, il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client, si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire c'est le 514-791-2612 au bureau, c'est le 450-464-1000 et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier.gmail.com, les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil, pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA, essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe, moi je vous le dis, pis c'est ça, allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu, yes! Bon épisode tout le monde! All right, all right, all right, all right! Tu m'as-tu payé 300$ ton chandelle rouge pompier? Non, 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 pas lui! All right tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, je suis aujourd'hui en compagnie de Mysterio Mystère! Oh et j'ai pas le temps là, je suis trop occupé à la modération du Twitch! Ah oui, il y a tout le monde! C'est le chaos dans le chat! C'est le chaos, tu gères une personne en ce moment! Je gère le chaos! Merci vous les bits! Si ça se trouve, c'est moi qui ai logué! On est avec nous entre les gars de la paix d'écouteurs! Jingle bell, jingle bell, jingle bell round! Comment ça va les gars? Là, ça va super bien! Yes, Gertrude et Stéphane! Salut, salut! Je suis content d'être, oui, je suis content de répéter, répéter le... Ben oui, c'est la deuxième année de suite! C'est vrai, t'étais venu avec Mathieu pis Simon, toi! Exactement! Simon, t'es-tu là? Oui, il y avait mis même... Tu t'en souviens pas, il s'était mis des clochettes! Ah non, je m'en rappelais pas! Puis à chaque fois qu'il jasait, il y avait son casque de lutin, un tapet sénant! Ah oui, des choses qui changent pas! Ben non! Oui, c'est ça, ça va devenir, tu sais, une tradition de venir faire une petite critique avec nous autres! Ben ça m'a fait chaud au cœur quand j'ai reconfirmé avec Alex! C'est l'année passée, hein, ça! Ben oui! Je me dis, ben oui, parce que c'est mêlant, les années! Et vous autres, j'étais venu à Saint-Été, il y a deux ans ou un an et demi, mettons! J'avais-tu un an, j'étais à deux? Oui, c'est ça! C'est ça, c'est un match-là, c'est l'idée de croiser nos podcasts! Qu'est-ce qui te fait chaud au cœur qu'on soit en 2022? Non, qu'on se voit tout! Ah, d'accord! Ben, les dessous, tout ça! Des fois, je vois vous offre un passé, ça m'intéresse! J'ai les likes, je check un petit peu! Des fois, je vois un petit like passer! J'ai les jokes louches! Ah oui, mais ça, ça change pas! Oui, j'imagine que... Je pense qu'on est rendu des potes, les amis, n'est-ce pas? Ben oui, ben oui! On peut considérer ça, on est venus de loin! Ben oui, on fait de la route pour savoir! Mais c'est un beau bout, pour vrai, j'aime ça ici, c'est full dégagé, si t'as vu du Mont-Saint-Bruno, whatever, pour vrai, j'aime ça! Des silos, là, comme ça, je trouve ça nice! Mais, par exemple, ça va être à nous de se déplacer pour la prochaine fois! Ben oui, ben oui! Ça reste, tu sais... Oui, oui, puis on va vous présenter notre nouveau studio, d'ailleurs, on est installé, nous autres aussi, ailleurs, puis je pense que oui, vous allez triper! Juste pour revenir sur Steph, il aime les silos, mais il aime tout ce qui est érigé bien droit! Ah oui, exactement, c'est en plein... Ah non, mais pour vrai, il sort fort, là, mais il n'a pas rien pour attendre! All right, les gars, yes, on se réunit aujourd'hui, justement, pour un petit spécial de Noël, du Brun à mes oreilles, notre sixième épisode qu'on enregistre cette année! J'ai décidé de me faire plaisir de prendre un album que je savais que j'allais quand même aimer un petit peu! Oui, oui, oui! C'est-tu là qu'on donne les notes? Non, non, c'est pas là, c'est pas là, mais tu sais, c'est ça, c'est du MXPX, on parle de l'album Punk Rock Christmas de MXPX cette semaine! Est-ce que c'est la sous-entendre qu'il y a des albums que t'as pas aimés dans ceux que t'as fait dans les cinq autres? Ben, il y en a que... Non, mais il y en a que c'est des bons albums de Noël, mais j'aime pas ça! Moi, je me rappelle, l'année passée, ben je me suis... C'est incroyable, l'année passée! Non, mais nous avions fait Damien Robitaille, puis il me semble que ma note était pas si mal. J'avais été agréablement surpris, je pense. Qui avait amené ça? C'était-tu toi? C'était moi? Oui, c'était moi, oui! Ah, tu le sais, hein? Oui, oui, je le sais, je le sais! En train d'eau, c'est des... Quelle d'étoiles filantes! Mais quand tu l'avais choisi, pensais-tu nous mettre au défi, tu sais, genre un peu nous niaiser avec un album? Euh, non! Moi, tout le monde pense que j'ai... C'était bon, quand même! Ben oui, mais c'est bon ce qu'il fait, Damien, en général! Puis il continue, hein? Il est encore full viral sur... Ah oui, sur les TikTok, là, avec ses covers... Oui, il y a la TikTok longue. Non, on se dit, ça fait même pas deux minutes que c'est commencé, puis t'es déjà dans deux cales d'érection. Tout ce que je présente, là... Non, ça n'a rien à voir! OK! La TikTok longue, c'est toi qui vois mal! OK, d'accord, d'accord! Toi qui vois bien, ça dépend! Oui, c'est ça! Oui! Mais non, tout ce que je présente, j'adore ça! Il y a très rarement de l'ironie! Oui, c'est vrai, c'est ça le pire! C'est que j'adore ça! OK? Ça m'étonne, moi aussi, des fois. Puis il est comme, j'écoute ça tout le temps, là! Bien, avec les choix qu'il a amenés au Radio Show la dernière fois... Mais toi, t'es moins punk rock qu'Alex, mettons, là, c'est ça? Toi, je suis qui était... Il est pas très punk rock. OK, OK. Bien, tu sais, c'est un style que je parle à la bande, mettons, là, mais c'est pas ce que t'écoutes. De temps en temps, je sens plus... Alors, toi, t'es plus Dream Theater, pis ces affaires-là, il me semble que c'est ça que t'avais dit. Non, c'était-tu ça? Non, pro-rock, non, je suis pas dedans, pendant tout, là. J'essaie de me rappeler de ça. Il est bien Damien Robitaille. Ah oui, c'est OK. En tout cas, c'est tant que ça me fait bien sentir. OK. Il n'y a pas de genre... Mais name drop un peu des trucs que t'écoutes, c'est-à-dire que moi, ça m'intéresse tout le temps. Bien, on va y aller, là. Pendant ce temps-là, je chante Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Attendez, là, je sais pas nécessairement le nom des artistes, là. Tu streames ça en ce moment? Oui. Ah oui? Bizarre. Est-ce qu'il est marqué live? Pis je suis là encore en grand écran. « Preparing your stream ». Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a... Pierre-Henri et Michel Colombier. Michel Colombier, ah oui, OK. OK. Des trucs récents, là. Ouais. J'avais pas mis là-dedans, ça. Ah oui. Alexis H.K. La maison ronchonchon. What? C'est-tu que je connais pas ça? C'est quoi, au juste? Euh... Oh, c'est ronchonchon! C'est ronchonchon! Ça ressemble à ça. OK. Pauline Julien. OK. Édith Butler. La caravane passe. Elle met les chiens à bois. Seux-Georges. OK. Ben... Ben... OK, fait que ça, t'es prêt à venir me dropper, mettons, tes clés lisses, là. Oui, c'est ça. Découverte, elle, ça fait même pas un mois ou deux. Toi, t'as connaissait déjà, là. Jeune loup. Tu l'as découverte. Jeune loup. Je l'ai découvert, découverte, whatever. Mais... Ah! Next Big Thing, apparemment, selon M. Battu. Euh... Ouais, ça va être dans le genre de Lydia et Kipensky, mettons, là, dans... OK. Je pense dans ce genre de renommée. Ah, là, j'en sais, oui. Hum-hum. Ouais. Puis elle est dans les... C'est quoi, donc? Elle fait partie du... Ah, le truc à Québec, hein? Non, Saint-Marty. Saint-Marty, exactement. Ben, elle est juste featuring, elle n'est pas dans le bel. OK, OK, OK. Donc, MXPX, on disait. Ça va partout. Ben, c'est correct. Si, je vous laisse jaser, on est là pour jaser. Ben, fais l'eau, tant que vous n'êtes pas venu, ça. Exactement. Exactement. Puis, comme disait Mysterio, de toute façon, en plus, c'est un EP, hein? Ouais, c'est un petit EP. C'est pas un album complet, donc on n'a vraiment pas grand-chose. Mais il est-il sorti en 2009 ou en 2018? J'étais un peu mélangé. 2009. 2009, OK. 2009 que c'est sorti. C'est ça, c'est un petit EP de six chansons. Ça dure 17 minutes. C'est rapide. C'est du punk rock. C'est de la pop punk. Vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas MXPX, est-ce qu'on peut avoir un bref historique du band? Qui est dedans? Du band? Ben, de mémoire. Je ne sais même pas combien qui ont d'albums. Noël. C'est ça. Ils ont beaucoup d'albums, quand même. Le band est leadé par Mike Aarrow. Mike Aarrow. OK. Qui est bassiste, chanteur aussi. Puis bassiste aussi dans un band. Tu l'as mentionné, je pense, lors du dernier épisode avec les petites frouces. Goldfinger. Exactement. Bassiste aussi là-dedans. Juste pour nommer les autres membres, dans le fond, pour ceux qui s'intéressent, avant qu'on embarque peut-être sur l'album, il y a Yuri Rooley sur le drum, Tom Wineski, lead guitar backing vocals, et Chris Atkins, rhythm guitars backing vocals, aussi. Ils ont à peu près, j'ai fait mes recherches, je vais en profiter. Vas-y, vas-y. Ils ont à peu près 12 albums, à peu près 4 EP. Et est-ce que vous savez vraiment ce que ça veut dire MXPX? Ah, tout. Ces fameux X qu'on s'est posé la question souvent. Tu sais, l'accro au radio show, il en amène souvent quand il amène ses artistes. Featuring. Tu sais, ouais, c'est ça. Ça veut dire end. OK. Ou sinon, bon, c'est ça. Donc, c'est M et P. C'est M et P, et ça voudrait dire, le band, en fait, ça s'appelle pas MXPX, ça s'appellerait Magnified Plade. Ah bon? Et là, j'ai checké qu'est-ce que ça voulait dire, Plane, parce qu'à part le duo et les gros que... Plade, P-L-A-Y-D? Non, P-L-A-I-D. Ah, Plade, OK. Puis, ça a l'air d'un morceau de tissu écossé, fait que je sais pas c'est quoi le rapport avec le band comme tel, mais c'est ça. Ça existe depuis quelle année, ça? Je sais que moi, dans les années 90... Le premier album est sorti en 94. OK, OK. Et c'était à l'air, tant qu'à ça, tant qu'à commencer à jaser du band, c'était à l'air... En fait, t'as eu la période, tu sais, les débuts métal, tu sais Iron Maiden, Motorhead, tout ça, où est-ce que les mascottes étaient très en vigueur, donc le punk rock, pas nécessairement qui découle de ça, c'est pas ça que je veux dire, mais la période un petit peu conjointe après, les mascottes étaient très, très populaires. À la mode. Les bandes punk rock aussi, tu sais. Oui, ça, il y avait Blink avec leur lapin, il y avait MXPX avec leur petit bonheur. Ah oui, mais parce que moi, je suis allé en voir des... Descendants avec Milo, etc., tu sais. Mais tous les Lagwagons, NoFX, puis Bad Religion de ce monde, on n'en avait pas, là. Non, mais sinon, il y avait des logos importants. Oui, t'as le petit poussin, il vient tout le temps. Il y avait des trucs qui revenaient souvent. Vivaldi, son rat. C'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est cet air-là, et MXPX, je veux quand même le signaler, c'est ceux qui ont la mascotte la plus laide de toute cette era-là, avec le gars avec le gros oeil. Oui, je l'ai de tatouer. En arrière de l'oreille. Oui, ils viennent de le voir. Ils l'ont-tu magnifié un peu, tu sais? Non, non. Supposément qu'il s'appellerait Pukinacha, parce que c'est le titre du premier album qu'on disait qu'il était sorti en 94. Tu sais que Youpi, c'est la mascotte la plus laide de l'année nationale? Oui, j'ai vu ça. Il y a eu un vote pour ça, exact. Je ne connais même pas les autres mascottes, à part Badaboom. Qui n'existe plus. Celle des Flyers, mais pas mal babbeux. Exactement. En fait, c'est les deux seules que je connais, je pense. Youpi et celle des Flyers. Je m'imagine que les pingouins ont un pingouin. Les Red Wings, c'est une pieuvre. Annex Pukin, c'est du pop punk. Ben oui. Punk rock. 2009. Forte tendance rock chrétien. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais ils avaient sorti en 95 un EP qui s'appelait Undercover. OK. Et ce n'était que des covers de tunes de band rock chrétien. Ah bon? Et c'était fait sans sarcasme. C'était un spin-off ou... C'était fait sans sarcasme. OK. Non, non, ça fait partie de leur discographie. Ça fait partie de leur discographie. Ah bon. Alors, pas surprenant, d'après moi, c'est pour ça qu'ils ont fait beaucoup de tunes de Noël comme ça. Ah oui, OK. Le parallèle avec la religion. Ben oui, parce que Steph, fun fact quand même, Noël, ce n'est pas juste de rendre gloire à Costco. Non, non, non. C'est aussi la naissance du petit Jésus, pour ceux qui s'en souviennent. Oui. Exact. Voilà. Ça fait que MXPX sont portés sur la chose religieuse. Oui, yes. Exactement. D'accord. Avec un petit EP sorti en 2009. Oui, oui. Oui, c'est ça. Puis là, nous, on fait les six tunes, mais justement, vu que ça a pogné le tune de Noël, etc., les fans en demandaient. Ça fait que moi, quand tu m'as dit, on s'en va écouter celui-là, on dit, mais va envoyer le lien Spotify. Souvent, moi, par contre, je vais revoir sur les pages Benkamp, parce que des fois, il y a des petits trucs. De plus. Oui, c'est ça. Et je me suis aperçu que pour le même titre, donc Punk Rock Christmas, sur le Benkamp en ce moment, il existe le même album, mais c'est 16 pièces au lieu de 6. Oh, oui. Puis là, j'ai dit, je demande à Alex d'écouter ceux-là à la place au lieu de juste 6, en écouter 16. Puis j'ai fait, non, on va en écouter 6. Bon, ça laisse prémon la note, ça. Moi, je n'aurais écouté 16. Non, non. Ça ne m'aurait pas dérangé. Mais leur titre remonte depuis 1998, dans le fond, qu'ils ont commencé ça, puis c'est une compilation, c'est pas un album, c'est des complils, ils sortaient ça chaque année. Il y avait, on a fait avec, là, je ne me rappelle plus, c'est quoi le nom de l'artiste, là, mais avec le scénario du pire, ils nous ont amené un album, puis là, moi, je passe ça, tu sais, puis... À un moment donné, ça fait comme deux heures et demie, c'est-à-dire que j'écoute le calice d'album. OK. Chris, il est long, c'est-à-dire. Il est long, il était sur... Ben non, c'est pas ça, c'est 10 EP. OK, tout bac à bac. Tout bac à bac. Ben, c'était les cinq premiers qu'on écoutait, puis il y a un, comme ce qui avait sorti, je pense, en 2006. Oui. Puis en 2012, il avait sorti les cinq autres. OK. Puis, ouais, c'est ça, mais tabarne. C'est long. Ouais. Vite de même, là, j'ai un blanc. OK. Je ne sais pas si tu l'avais mentionné, c'est plus ça. Il faudrait que je retourne à regarder. Ils ont amené des bandes, mettons, qu'on connaît moins ici aussi. Oui, oui, oui. Du monde de la Belgique, là, qu'ils ont un artiste, un Irlandais, fait qu'on connaît moins un peu les Irlandais. Oui, c'est clair. Oui, puis c'est ça. Puis l'autre, c'était, voyons, Ray Moore. Rudy Ray Moore. Oui, Rudy Ray Moore, un album de Noël de Rudy Ray Moore. Celui qui a fait Dolomite, puis je ne connais pas. C'est un réalisateur? Non, non, ce n'est pas un réalisateur, c'est un artiste. Il a bien influencé, le rap, puis tout ça. Mais Dolomite, c'est un film, non? La gros, connais-tu Rudy Ray Moore? C'est ça, tu dis que c'est Dolomite? Non, bien, c'est lui qui joue dans... C'est lui qui joue Dolomite. Ah, donc, c'est un acteur? Bien, oui, acteur, humoriste, rappeur. Oui, acteur, humoriste, rappeur. OK, OK. Grégory Charles, finalement. Oui, mais c'est... Grégory Charles. Mais le film, c'est Eddie Murphy qui le joue, dans le fond, qui le personnifie. Mais il y a le film aussi, Dolomite. Dolomite, c'est vieux, je pense que ça fait partie des années 70. Ah, c'est parce qu'il y a eu une biopic sur Netflix en 2019. OK, je pense que c'est ça qu'on parlait en 2018, genre? C'est sûr, ça a été repris. Oui. Oui. Fait que ça, il parle de toute sa vie, puis tu vois le tournage du film, justement, là-dedans. C'est quand même bon, il était bon à Christophe. Faire un aparté, je ne sais pas si on t'a déjà donné des... pitché des fleurs sur ton setup, mais le setup, il est sur la coche. Ça, c'est un setup de podcast, mes amis. Je vous souhaite d'être invité. C'est... Merci. Pour vrai, c'est vraiment... Et je vous souhaite que la... c'est quoi, la sortie 4? Ne soit pas barrée. Ah! C'est tout un casse-tête, ça. Non, même pour vrai, on va prendre deux secondes, là. Non, non, mais c'est correct. C'est juste parce que le fucking GPS, c'est pas que la sortie 4 de la 720 est barrée. Fait que là, il nous fait passer plus... Comme il nous fait sortir la sortie 7. Mais là, l'affaire qu'il y a, c'est que nous autres, on part de la Rive-Nord. Fait que là, on est obligé de passer par le Vieux, Montréal, pour finalement aller rejoindre le pont Victoria, puis finalement revenir pogner à 10 à la sortie du pont Champlain. What the fuck? Pourquoi il m'a pas juste fait passer sur le pont Champlain, puis ça allait être à la fin, tu sais? Mais le temps de trajet n'arrêtait pas de baisser à chaque fois. Fait qu'on s'est dit, lui puis moi, on s'est dit, ben, regarde, c'était la bonne chose à faire, c'est juste un détour. Il y avait peut-être de quoi... Je pensais la sortie 4, mais c'est parce que la sortie de Marie-Ville aussi est barrée. OK. Pour entrer direct à Marie-Ville, mais il doit vous avoir fait sortir à Michel-Lieu. Ouais. Avant ce chemin des Patriotes. Oui, c'est ça, exact. Bref. Pour moi, le GPS, il le sait. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est juste un drôle de détour. On a vu le marché Bonsco, tu sais, puis on s'en va à Marie-Ville, on est à 45 minutes d'arrivée, puis on... OK, une exposition, on arrête-tu, tu sais? Je sais pas, là, c'est comme bizarre un peu. Je l'avais dit, j'ai vu l'expo des dîners. J'ai vu peut-être avec mon garçon. D'accord. Alors, moi, je les ai vus aussi, mais en vrai. Oh! Oh! C'est quand t'es allé la dernière fois? Raconte donc ça. À Panger, à Panger. La dernière fois? Ouais. Ça doit faire un bon 632 ans. La dernière fois que t'es allé voir un dinosaure? Ben oui, tabarnak. Ils sont pas jaseux, hein? Il y en a bien aussi, tu sais. Pas de chum avec tout, hein? Ben c'est ça, dangereux. T'en as-tu adopté un? Ben non, tabarnak. Non. J'ai perdu un doigt, moi, à cause de ça. Tu l'as déjà vu, là, mais je me suis fait arranger. Non, il est bien recousi. J'avais deux pouces à main droite. Yes. Regarde, on va aller en musique. Ouais, cool. Qu'est-ce que vous pensez? On va aller avec ta chanson, Mysterio, de l'album. Oh, je pensais pas que ça allait passer émotif tout de suite. Ah oui, ah, exactement. Ça part raide. Ben oui, oui, ça part raide. Parce que j'ai choisi la toune... Ben je veux pas manquer, là. Je sais que je vais en manquer. Fait que je vais aller chercher exactement. T'as une chance sur 6, en tout cas. You're the one I miss. Yes. Pis aujourd'hui, j'aimerais dire que je m'ennuie. J'ai choisi la toune-là, parce que je m'ennuie de plusieurs personnes. Ah oui? Ah oui, c'est bon. Ben qui tu l'as dit ça? Euh, il y a... Alektor Galassius. OK. Réjean Houle. Ouais. Ah oui, hein? Marc Turgeon. OK. Excalibur Désauronnier. Mais Hayes et Jean-Martin Lessor. Bonne fête, Guillaume. Le seul que je connais, c'est Réjean Houle. Pis je suis même pas sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils ont fait un album de Noël Peut-être juste pour dire Qu'ils avaient fait un album de Noël Ouais peut-être Bad religion, on va faire un album religieux C'est cool quand même Question se poser Je pense que c'est un gros fuck you En bout de ligne à tout ça Je l'ai pas écouté Il aurait fallu que je l'écoute Ça serait bizarre en crise Sûrement qu'ils ont voulu moins faire Un gros fuck you que William Shatner Que t'as fait il y a deux semaines Lui c'est un major fuck you Lui il était fait dans le plaisir William ? Lui c'est clair qu'il l'a fait dans le plaisir Il l'a fait dans l'alcool Je suis même pas si il est conscient Tu penses ? C'est drôle parce que même Si tu vas voir sur son channel YouTube Tu vas voir sa playlist De cet album là Il a même aussi mis des critiques Du monde qui a fait des critiques dans la playlist Qui dit que c'est de l'astit de mâle Ok Genre achetez pas ça Débassez pas votre argent Lui il met ça dans sa playlist Le prochain album de Shatner Qui serait malade C'est s'il faisait un split Avec David Hasselhoff Ça serait fou Mais tu sais dans son album Il a travaillé avec plein de gros artistes Par rapport Pour vrai Il y a plein d'artistes qui avaient collaboré Chaque chanson a un feed Différent Ah ouais Puis il y a comme quoi Quinque chansons Puis lui vous êtes allé le chercher D'homme même Genre Salut men On aimerait ça t'inviter Non 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 William Shatner William Shatner Oui oui ça je le sais Non 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 On a fait la critique de son album Avec les petites fous D'accord C'est pas venu ici Non 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 Je le sais Mais je pensais que vous parliez D'un gars qui était venu ici Son nom de personnage C'était William Shatner Non 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 Ok je m'excuse Je me suis trompé là Moi aussi j'ai un perso dans mon équipe Allô Ouais c'est ça Il serait arrivé ici Puis il ouvrait la porte Mais il aurait dit Étrange quoi Étrange quoi On a cléché ses clis William Shatner Donc plusieurs filles C'est-tu parce qu'il chantait Comme une clé Ben non Moi il est canadien Moi au moins je sais Je m'en fous de tes anecdotes Je pense qu'il est à Montréal L'idée c'est d'être live Il est à Montréal Oui 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 Pourquoi faire Pourquoi faire qu'il est à Montréal Oui Hein Oui De quoi oui Il est né à Montréal Oui William Shatner est à Montréal Oh comme André Couture Exact Voilà Là on parlait de William Shatner Exactement MX Peaks Oui Oui c'est ça Comment vous avez écouté Votre première écoute Comment vous l'avez trouvée Ben moi personnellement Ça m'a rappelé Parce que j'ai écouté Beaucoup de punk rock Dans les années 90 justement Fait que Écoute J'ai aimé ça C'est quand même très entraînant On se le cachera pas C'est bien monté Très mélodique Comme t'as appelé tantôt Comme t'as dit tantôt Alex C'est pop punk Évidemment Moi je suis plus à la sauce Lag wagon No effects Des premières années Fait que Peut-être un peu trop Justement pop punk Pour moi Peut-être un peu trop À la sauce miel À l'eau de rose Un peu Mais Crisement bien monté Puis C'est une question de goût Rendu là Tu parles de lag wagon Puis J'ai mal en ligne À la caméra Tabarnak Non l'autre bord C'est celle-là Là-bas Votre caméra On va peut-être la mettre Plus vers toi Un second C'est ça qu'il va faire On va mettre celle-là À l'attendant Yes Mais Tu parlais de Lag wagon Puis Mxpx est vraiment Plus ça Que ça Si t'écoutes En général Ce qu'ils font Puis cet album-là Est très bien Dans la lignée De ce genre-là De ce qu'ils font En général Fait que C'est pas dénaturé De Mxpx Ils respectent leur ligne Oui Clairement Déjà du fait Que la compilation Parte des retours Des fans Qui en voulaient plus Si moindrement Mxpx avait changé La recette Pour faire une toune De Noël Les gens N'auraient pas Demandé davantage Puis Ça Je trouve que C'est un album Qui s'écoute Vraiment bien Pour un album De Noël T'as une ambiance De Noël Dans l'album Mais Il n'est pas Trop de l'avant Il n'est pas agressant D'accord Ça je trouve ça Le fun C'est ce qu'il manque C'est ce qu'il manque À quoi Il manque ça À l'album Il manque le côté Agressif Non mais Oui il y a le côté Noël Mais il manque un peu Le côté Je sais pas Ça sent pas À sa cannelle À mon goût Puis le vin Je trouve qu'il a raison Mais moi J'ai pas écouté Celle de Bad Religion Est-ce que Bad Religion Il y avait un petit peu Plus de feeling cannelle Oh Chris oui Pour de vrai Oh oui Mais Juste dans ces Mais c'est quoi Un feeling cannelle Faut que je comprenne Mais que t'es plus Noël Ça sent plus Ça sent le vin chaud Il y a des marrons Qui se font faire Dans le foie Tu sais l'album De Bad Religion Clairement tu pourrais Le mettre avec ta grand-mère Puis il passerait Oh oui Oh my god Ok On parle dans le micro Mais Mais C'est ça Dans cet album-là C'est ça que j'ai trouvé Ça le fun Mais moi ce que j'aime C'est que Il y a du replay value En dehors Tu sais tu pourrais Une chanson va passer Puis je la skipperais pas Parce que c'est une chanson De Noël Puis on n'est pas Dans le temps de Noël Tandis qu'une chanson Trop de Noël Je trouve que ça rajoute À la qualité de l'album C'est que Tu peux le réécouter Même si c'est pas le temps Puis les chansons Peuvent fiter quand même T'écoutes ça Un 12 juillet Puis c'est correct Ouais ça peut être Je catch Tu sais c'est très court aussi Je sais pas Une toune de 6 minutes et demie De Noël Que tu fais comme En juillet justement Bon ben là Mon dernier Ouais Effectivement Mais la question que je me pose M'overall c'est que Est-ce qu'un jour De nouveaux titres De nouvelles planches De nouvelles pièces De Noël Pourront éventuellement Se placer Des tours originales Si c'est dans le Classique de Noël Ouais c'est ça Tu sais dans le répertoire Folchlorique Mais je croise encore Les doigts pour Digadigado De Damien Qu'on avait fait L'année passée C'est un peu là J'allais Dans le sens Que lui Il s'est forcé Pour faire de véritables Tunes Qui est plein de cannelle Qui est catchy C'est ça Mais de là à dire Que ça va donner Des verres d'oreilles Avec les Non mais je sais C'est ça la question Mais je sais Je suis probablement Je le sais Je suis probablement Convaincu Je suis convaincu en fait Oui parce que Probablement convaincu Oui oui non mais c'est sûr Que c'est pas un show De grammaire ici On a du temps Damien Je pense que Damien Ouais Aurait Souhaiterait Qu'une de ses pièces Sur cet album là Digi 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 Fasse partie de ce folklore là C'est sûr qu'il y a des artistes Qui doivent essayer Mais c'est sûr J'aimerais ça L'ensemble d'achat Au lieu de Django Bell À côté 500 fois Qu'il y ait Un moment donné Ma toune qui joue dedans On a déjà parlé de ça Je pense que c'est avec vous autres D'ailleurs Oui je sais Parce que ça se peut très bien Qu'on en ait parlé là Mais c'est parce qu'on n'a toujours Pas la réponse MXPX Oui c'est des tunes originales Mais tu sais Ils ne peuvent pas faire partie De ce folklore Non non ça va pas révolutionner Noël là De toute façon Les tunes folkloriques Ça fait 50 ans 75 ans qu'ils existent Puis qu'ils sont repris À chaque année Par un nouvel artiste Qui est la saveur du jour Tu sais Les familles du petit papa Noël C'est ça qui est fait vivre Exactement Fait qu'il y en a quoi Il y en a 10 Il y en a 15 Il y en a 20 Tout le monde a refait les mêmes Fait qu'oublie ça Le cercle est fermé Mais dans l'enquête Qu'on est en train de faire T'as un indice Effectivement C'est repris à chaque année Par des artistes Plus mielleux Ces vieux classiques là C'est sûr que ça ne laisse pas La place Aux artistes originaux Non mais c'est mondial Renouveler la fête Non je suis d'accord Mais quand c'est une force mondiale Tu sais je veux dire C'est pas juste au Québec C'est aux États-Unis aussi C'est en Angleterre Justement en même temps En même temps Tu as plus d'options Il y a plus d'artistes Qui pourraient essayer De faire ça Oui De déplacer ce cadre C'est une fois-là Dans le ciment Effectivement Oui c'est vrai Alors pourquoi C'est intéressant la question Pourquoi savoir Que c'est un cercle Avec des chansons En clavier Puis qu'il n'y a rien Qui peut rentrer Il n'y a rien qui sort Parce que c'est des classiques C'est tellement C'est tellement ancré Dans les traditions Oui c'est ça exact Puis c'est dur De changer une tradition Je pense en bout de ligne Puis de renouveler Tu sais les grands moments Puis les matantes Qui aiment ça entendre Les mêmes 25 tours À chaque année Remixer Qu'est-ce qui peut faire ça C'est d'en créer des nouvelles Puis c'est le monde d'aujourd'hui C'est nous autres Qui vont ancrer Les nouvelles traditions Avec nos enfants Puis qui vont peut-être Ressayer J'avais ce même genre De questionnement Ça reste d'être top Il y a une dizaine d'années Avec la Saint-Jean Même chose Une dizaine d'années Et plus La Saint-Jean C'était pas le pichet C'était ci C'était ça Et là C'est pas une critique Comme telle Ce que je veux dire C'est plus une remarque Mais Cowboy et Fringard On réussit À installer des tunes Maintenant On est dans un microclimat Ici au Québec C'est pas la même chose Mais c'est faisable Je pense C'est faisable Noël Ou c'est faisable Saint-Jean Saint-Jean C'est très faisable Tu viens de le dire toi-même Il y a plein de nouveaux artistes À chaque année Qui deviennent des vers de rake Qui deviennent des classiques Comme les nouveaux Chantes Libérez-nous des libéraux C'est vrai Mais par exemple Noël Pis Saint-Jean C'est pas sur le même piédestal Ben non C'est pas du nature C'est ce qu'on se dit Il teint de choses classiques Mais c'est ça C'est parce qu'à un moment donné Faut que tu fasses Si on veut aller dans le Tu sais encore dans ton idée De changer les classiques Ouais Faut inclure à un moment donné Un bout de classique On dirait Faut que tu rentres du moins Les éléments Que t'es obligé Pis à un moment donné C'est ça Tu veux-tu aussi Que ça évolue Le son des chansons de Noël Ou non Exact C'est ça C'est quoi la demande Oui et non En même temps Tu peux pas faire une toune baroque Sans une certaine gamme de notes Ouais je sais mais Une toune de Noël Sans grelots C'est top Non mais D'en mettre des grelots Mais à un moment donné C'est parce que Tu sais Noël Ça vient très cucu Pis très Tu sais Nenuche Pis tout ça Fait que L'amour C'est pas cucu Mais À un moment donné Si tu veux le changer Faut que ça aille ailleurs Faut que tu inclues ça Mais faut que tu rajoutes ça à d'autres Pis là des bandes Comme mettons eux autres Ils essayent de le faire Pis c'est le fun De le voir les essais Tu me montres un exemple Tu veux aller dans la chanson Ouais Ouais Ok d'accord On va aller dans la chanson C'est quoi l'autre On va aller avec Christmas Day Yeah Qui est la deuxième chanson Qui que choisit ça C'est moi Alright On va écouter ça Take it away Chris Let's get Let's get into that Holiday spirit everybody This is Chris On va aller dans la chanson 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 Allих Sous-titrage ST' 501 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 Thank you! Yes! Grosse tune encore! J'ai pris une petite vidéo live qu'ils ont faite durant le confinement juste pour mettre ça un peu plus dynamique Ouais, c'est une bonne tune J'aime ça Ça représente bien l'album Toute l'album sonne un peu comme ça Il y a quelques éléments Noël ici et là. Celle-là, il y en avait moins Là, j'ai un blast dans la version de l'album Il y en a peut-être un peu plus dans les arrangements puis tout ça que dans le clip live Mais j'ai retrouvé, j'ai demandé à Steph tantôt sur la première écoute Toi, c'était comment ta première écoute de cet album-là? Il y a combien de tracks? Il y a 7, 6, 6? 6 pièces C'est vraiment un pire Tantôt, je mentionnais sur la première pièce le Punk Rock Christmas les nananas Si je me demande la première écoute les premiers nananas Ça aurait été quasiment intéressant qu'on la mette, celle-là pour comprendre ce que je veux dire Mais j'avais l'impression que c'était plus des nananas qui se transformaient en pour me niaiser Nanananana Ah oui, hein? Qu'une mélodie comme telle Et avec cette ambiance-là en arrière de la tête qu'on est-tu en train de me niaiser ou quelque chose comme ça Je me suis rendu jusqu'à la quatrième pièce que Mysterio émise tantôt et que je disais que c'était l'une de mes préférées Donc ça m'a remis un petit peu quand même sur un genre de refresh qui ne me fait pas nécessairement niaiser relaxe un petit peu J'ai l'impression que t'as choisi la cinquième Mais non, c'est vrai qu'il n'y en a pas choisi Non, j'en ai pas choisi Mais je m'en vais là En fait, t'as pas tard quand même en quelque sorte Parce qu'avec cette idée-là en train c'est aussi que ça s'est atténué C'est lorsque j'ai écouté Late Great Snowball Fight of 2006 Je me dis là, il faut que je fasse la paix justement de temps à autre avec l'insignifiance l'insignifiance des propos etc. Parce que si on lit les lyrics ce morceau-là c'est un bel exemple de par ses propos un exemple de c'est la plus Noël quasiment d'après moi parce que elle est amicale elle est familiale c'est le gars qui va qui se part c'est Mike en fait Mais si je peux nuancer ton propos c'est très vacances de Noël Vacances de Noël c'est une période Non mais tu sais je trouve que c'est une belle nuance quand même parce que c'est vraiment comme on dirait l'école est finie c'est le temps d'être c'est une let's go on s'en va se battre on fait des goûts de noël On sait ce que c'est ce sentiment-là C'est Mike qui se part une bataille de neige avec sa fille de la famille justement c'est pour ça que j'écris ça puis c'est ça qui m'a calmé j'ai fait pourquoi tout le temps essayer de chercher un sens à tout ça ça se peut juste une belle journée avoir du plaisir c'est pas que j'en ai pas dans la vie mesdames et messieurs mais c'est juste que lorsque j'écoute de la musique puis j'ai eu à faire des critiques je cherche souvent ce qu'il peut y avoir en dessous alors là c'est que du premier degré mais cette pièce-là m'a fait comprendre que c'était du premier degré et de bien vivre avec c'est ça parce que t'as découvert qu'il était religieux puis t'as fait oh Christ ça devait être une démarche sérieuse c'est ça c'est ça c'est ça yes puis toi Mystériault c'était comment? ben j'ai aimé ça j'ai quand même aimé ça justement que ça soit des chansons originaux j'ai bien aimé tu sais je sais que toi c'est plus dans ton genre les chansons très courtes ouais maintenant moi je suis resté sous pour l'appétit un peu oui sous mon appétit un petit peu il me restait j'aurais aimé savoir quelque chose d'autre à grignoter sous la dent on aurait dû aller sur Bandcamp ouais ouais j'aurais dû écouter Bandcamp les dix autres chansons ben c'est ça j'allais l'écouter ça m'intéresse ben oui mais non ça s'écoute super bien tu sais je l'aurais je l'aurais mis sur repeat mettons tu sais je l'aurais fait jouer pendant 45 minutes une heure à peu près mais il y a ça tu sais aujourd'hui je l'ai écouté pas mal je suis allé faire des commissions puis c'est à la route je l'ai écouté puis je l'ai mis sur repeat puis les 6 tunes jouaient back à back puis je me rendais même plus compte où ce que j'étais rendu ça roulait le pacing est bien fait ça recommençait puis je me tannais pas j'avais pas l'impression tu sais oui j'écoutais les 6 mêmes tunes pendant un heure mais j'avais pas tant l'impression de m'emmerder puis de réécouter tout le temps la même tune j'étais ah ok c'est encore elle puis j'avais du fun j'ai pas perdu mon plaisir à l'écouter puis ça c'est ça arrive vite d'habitude avec un album de Noël c'est important exactement c'est clair que chaque pièce aient leur aile leur propre âme leur propre personnalité c'est un peu le cas je sais pas ce que tu veux dire c'est une qualité aussi souvent chez un album mais mettons si on fait face à face avec mon opinion est-ce que c'est parce que justement tu l'écoutes tu peux avant de t'en rendre compte l'écouter 6 fois parce que dans le fond c'est rien ah ben c'est ça un album de Noël aussi j'avais pleuré j'avais pleuré Damien ouais ouais mais en général c'est pas vrai mais tu sais tu fais des souvent je vais prendre un album de même tu sais c'est un album qu'ils font pour le fun je sais c'est ça c'est ça que je dis avec le plaisir de la bataille de neige c'est là que j'ai compris tu sais c'est pas un album que t'as besoin de t'attarder à écouter tu mets ton switch à off puis tu fais juste te laisser offter par les vibes de Noël puis je me suis pas tanné fait que je suis crissé pour moi c'est un bon album c'est ça j'ai commencé avec c'est une qualité quand même mais c'est ça c'est un questionnement aussi qu'on peut avoir selon le degré d'écoute mais tu vas t'amuser si tu me dis vous en aviez pas assez effectivement aller sur le bandcamp les 16 pièces il y en a que 2 seulement sur le EP qui se retrouvent sur disons le long jeu ok fait que je me demande quand même pourquoi ils ont pas mis les 4 autres quand même est-ce que c'était pour garder peut-être une le EP vivant aussi dans un sens pour qu'elle ait son entité à lui mais c'est quoi l'affaire 2018 j'ai vu que sur Spotify c'est un album qui est daté 2018 c'est un EP qui est daté 2018 c'est ça le qu'on écoute exact mais tantôt j'ai posé la question puis il est sorti en 2009 c'est ça que je catche pas il y a comme un genre de c'est parce que c'est une compilation c'est ça qu'on disait au début je vais relire mes notes alors bonjour bienvenue non mais dans le sens que c'est depuis 1998 qu'ils font ça ouais fait que tu sais puis c'est une compilation fait que là un moment donné qui ramasse ça sur Spotify le temps que ça c'est c'est pas nécessairement des vraies dates où est-ce qu'on peut vraiment se fier dessus ouais des fois Spotify sur 2018 c'est un album de 98 c'est ok ok je cache parce que moi j'avoue que j'étais un peu mélangé à cause de ça mais c'est 2009 d'accord d'accord ça me semble que c'est 2009 si je m'en rappelle bien c'est ce que j'ai vu aussi c'est ce que j'ai vu aussi c'est ce que j'ai vu aussi les états-unis eux autres ouais ok les américains est-ce que sur les autres albums mettons on revient sur le côté chrétien de la patente est-ce que t'avais remarqué ça sur les autres albums pas de temps non parce que des 3-4 premiers moi selon ce que je lisais c'était pas juste parce que l'album de cover mais aussi dans leur lyrics ça rentrait pas dans la catégorie christian quand même oui 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 ah ouais oui oui non ce sont de véritables chrétiens ok tu l'entends entre les chansons c'est ça non mais tu crois pas ce que je veux dire il y a une catégorie de musique christian quelque chose oui non je pense pas qu'il rentre là-dedans c'est ça que je veux dire mais puis tu sais aussi je pense pas qu'il reflète tant que ça non plus du nain chaud tu sais mettons je les ai vus cette année à Sainte-Thérèse puis je viens de les voir on les a vus en vidéoclip il y avait pas de toge non mais tu sais il y a pas de il y a pas de speech non plus qui parle de ça ils vont pas praise de tu sais comme mettons j'en avais j'en reparle encore mais on en a parlé un peu vite fait dans un autre épisode mais tu sais il y a 4 Today qui est un gros band art quasiment metalcore qui font du christian c'est christian au bout puis entre les chansons August Burns Red aussi ouais mais entre les chansons et puis ils ont un album de Noël ouais ouais qu'on a critiqué déjà vous l'avez fait ah ouais ok entre les chansons c'est des grosses pieces sur Jésus ok fête nous puis ça vient l'eau thank you my lord for tonight c'est ça we have the best crowd thank you lord god is here c'est tout moche c'est comme ouais fente ta gueule puis joue c'est ça ok wow mais c'est ça je dis non je fais ça ceux qui veulent aimer ça ils ont le droit en tabarnouche ouais mais c'est ça leur musique elle est super bonne de 4 Today je trouvais ça super bon musicalement mais en arrière je suis comme tabarnak ça revient l'eau surtout en show c'est comme ouais eux autres ils se disent eux autres ils se disent qu'Alex a acheté son billet pour le band ils sont ils sont supposés de savoir qu'on est religieux mais mec tu es de line tu passeras de même wow ok ok je comprends là tu fais une première partie sur une tournée je comprends t'sais tu as déjà moins de temps pour jouer je veux te voir je veux voir ta musique c'est ça c'est ça prends pas 5 minutes entre chaque tourne pour me parler de Jésus exact pour au nez ton mais t'aimes la musique parrain t'es-tu genre toi d'être capable de séparer le chris de dilemme de l'artiste c'est ce qu'il a commis ou ce qu'il a fait poubelle toute poubelle mais les convictions religieuses ça je m'en fous tu peux bien croire à ce que tu veux mais s'il fait des speeches entre les tunes c'est probablement que pendant les paroles il y en a aussi ah oui oui mais ça ça me dérange pas je m'en fous je suis capable de je suis capable d'écouter de la musique ou de la musique t'sais à un moment donné les paroles ça devient un instrument exactement j'aime ça moi je suis comme toi t'sais pis en général le christianisme c'est pas des mauvaises valeurs non plus dans les chansons dans les chansons il n'y a rien qui me dérange qui me dérange nécessairement mais qu'est-ce que tu dis dans les poubelles dans quel sens qu'est-ce que tu l'as dit pour mettons si un acte sexuel ou des affaires de mâle ah ok 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 des choses mettons hashtag whatever ok ok je comprends c'est le fameux dilemme qui a parti fort avec l'espèce le me-do non non mais même avant ça le gars qui je me souviens pas de son nom mais je me souviens de la comédienne parce que je l'aimais beaucoup Marie Trintignant ouais ok c'est la partie de là puis même jusqu'à dernièrement c'est le noir désir c'est ça je pense que c'est ça c'est un affaire comme ça puis il avait essayé de venir retourner ici à Montréal il n'y a pas si longtemps puis le Canada l'a renvoyé Bertrand Cantat merci exactement c'est la partie de ça ce gros ce gros ce gros discussion-là à savoir Michael Jackson un petit peu ben j'allais dire ça puis j'allais dire aussi il faudrait pas négliger Charles Manson peut-être dans ses années il faisait pas de musique ben non j'avoue qu'il était pas reconnu pour ça mais bref c'est quand même drôle lui surtout Spanguitton il flirtait avec les Beach Boys ben c'est ça c'est ça la fin il était connecté avec tout le monde il était connecté avec les Beatles il n'a pas sorti un hit à ses quoi que Véro a fait jouer deux semaines effectivement il s'est fait refuser c'est pour ça qu'il s'est attaqué à tout le monde oui ça a joué Noir Désir c'est quoi ça a joué ça a joué à Musique Plus mettons non pour vrai tu es au défi pour rien je fais des recherches mais c'est même pas une question de mettre au défi pour vrai c'était pas considéré un peu underground non Marie Trintignant c'était avec Marie Trintignant elle était pas dans le band non je sais c'était les gens connus c'était pop pour vrai je me souvenais pas de ça je me rappelle juste du festival au paix Bratwick le fait jouer dans le temps fort probable fort probable c'est sûr que Véro est plus fragile ouais toi t'es plus fragile la star voilà yes hey les gars on va on va rapper ça tranquillement merci je m'en avais fait une joke de Guy Cloutier ouais ça on va rapper ça tranquillement avec nos notes sur 10 vous le savez on met pas de .5 à du bref mes oreilles on assume on l'assume la Belgique la Belgique s'en est calissée la Belgique s'en est calissée puis il me l'a dit Amnesty qui s'en calissée attends raconte c'est quoi ça ben Alex il arrive puis il dit pas de .5 non 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 il donne sa note 7.5 7.5 j'ai rien écouté je m'en calisse 7.5 c'était parfait non non fait que ouais Mysterio commence oh ok ben honnêtement j'avais pas pensé à une note on dirait que vite de même j'ai goût de dire 5.9 non mais ok pas le droit de .5 mais .9 non non ben honnêtement c'est un album que j'ai aimé j'aimais ça d'écouter comme je dis j'ai l'aimé ça va être trop court fait qu'il paie des points en cause de j'aurais aimé un album et non un EP peut-être mais c'est des bonnes notes ben tu sais surtout s'ils ont beaucoup de chansons en banque en plus ouais ils auraient pu faire un album qui dure au moins 25 minutes ouais ouais quelque chose du genre fait que je donne un tu sais tu peux les écouter en boucle comme Alex a fait ça dure 25 minutes 3 semaines si tu veux oui t'attendre dans la tête non c'est ça ben tu sais j'ai c'est difficile à dire je vais mettre un 6 c'est bien 6 sur 10 tu sais c'est un 6 mais j'aimais ça des fois il y a des affaires que ça serait des 7 mais j'ai pas aimé ça ouais ouais c'est ça c'est un 6 mais j'aimais ça d'accord c'est tellement relatif le système de notes soit dit en passant parce que toi ton 6 il y a de l'air fragile moi quand je mentionne 6 c'est un classique ouais c'est ça ben ça tout dépend tout le temps pis c'est comme sur Letterbox c'est 6 c'est 3 étoiles avec un coeur ouais quand on a des films ouais ouais c'est ça ça aurait été 2,5 3 avec un coeur je comprends je comprends j'ai reçu écoute ben moi fidèle à mes critiques je finis tout le temps avec quelques lignes donc si vous vous permettez je vais y aller alors as-tu besoin du miroir c'est un EP un miroir pourquoi j'ai fait une joke de cocaïne quelques lignes c'est ça c'est bien je trouve ça bien excellent ben j'ai considéré que c'est un EP parce qu'on dit album c'est véritablement un EP qui justement à cause de Snowball ce que je vous disais tantôt c'est un EP à écouter avec ses enfants si on en a pendant qu'on décorne le sapin pendant qu'on fait on fait chauffer notre chocolat chaud en background il se retrouve le film la guerre des tucs comme cette ambiance là avec cette chanson là aussi en arrière mais en général c'est cette ambiance là que l'album crée je veux dire comme tu le disais tantôt toi même aussi ça ne dérangerait pas ta grand-mère ou je ne sais pas trop ce que tu as mentionné ah non c'était pour Bad Religion c'était un petit peu plus grinçant mais tu sais ça passe c'est de la pop c'est ça c'est de la pop punk voilà ça s'écoute aussi pendant que je me suis imaginé sans nécessairement avoir le goût d'y aller mais pendant que tu t'habilles pour aller à la messe mais que tu chiales pas à tes parents cette année que tu es pour y aller parce que tu as su que la petite voisine cute elle serait là cette année il y a comme des petits quiotés Charlie Brown un petit peu tu sais le spécial Charlie Brown un petit quoi de le fun ça sent le début de l'adolescence donc justement tu t'en vas à la messe tu t'habilles à la petite cute que tu sais que tu vas pouvoir faire deux trois clins d'oeil et c'est là où la rébellion va s'arrêter par contre le début de l'adolescence des fois tu remets un peu en question c'est de la pop punk etc il n'y a rien de rebelle là-dedans c'est là que ton début de l'adolescence tu le vis tranquille peut-être la seule affaire qui a un petit peu de grinçant là-dedans c'est le son de la distorsion et le son de la distorsion overall est aussi dangereuse que je trouve grognon qui dit pas aimer le gâteau aux fruits fait que tu sais c'est quand même très très gentil en bout de ligne c'est un EP que je considère inoffensif voire nien ça c'est mon opinion mais je struggle avec ça vous le savez je vous l'ai dit puis j'ai mentionné aussi que j'avais préféré quand même le travail de Damien l'année passée je vois être reine parce que c'est pour ça que j'ai mentionné avant c'est relatif le pointage parce que moi j'en mets des points et je trouve que 4.5 pour eux ça aurait été pop ils auraient fait ok c'est presque la moitié c'est juste 4 4 pour un album ou 4 pour un album de Noël ta note est sur quelle échelle disons EP dans le créneau des albums de Noël c'est un peu ça parce que je sais qu'Alex lui calcule c'est un album moi je calcule ça moi je suis comme Alex ok parfait je vois pas pourquoi on donnerait des faveurs si on fait une critique d'un contenu qui soit de Noël ou d'Halloween ou de Machop ça il n'y a pas de différence c'est un album c'est un album exactement comment qu'on l'a entendu comment qu'on l'a perçu donc c'est un 4 sur 10 pour moi mais tu vois moi si je donnais les points décimaux ben j'aurais été presque jusqu'à 5 je comprends et 5 pour moi mais 4.5 avant 10 c'est 5 c'est passable mais là 4 sur 10 ça a de l'air faible c'est correct c'est ton appréciation c'est ça tout à fait c'est pour toi Stéphane moi je suis un gars très traditionnel et dans les valeurs fondamentales et tout ça ça fait que c'est sûr et certain valeurs fondamentales il faut s'entendre musicalement parlant quand on parle de Noël pour moi on parlait tantôt du créneau pas du créneau mais de l'espèce de nombre de chansons puis du répertoire enclavé qui avait de la difficulté à en mettre des nouvelles bon moi je suis encore un peu traditionnaliste dans cet esprit là c'est sûr et certain que musicalement parlant j'ai trouvé ça un agréable moment je veux dire on en parlait c'est de la pop punk ça passe rapide c'est le fun pour cet aspect là musical je donnerais je donnerais un 6 sur 10 parce que ça respecte bien l'esprit pop punk j'ai bien aimé maintenant si on parle du côté de Noël je peux pas vraiment dire ah intéressant c'est vrai qu'on aurait pu diviser la note en deux exact je dis pas juste de la merde est-ce qu'il y a assez de cannelle ou pas tu devrais ajouter ça voilà mais là l'esprit de Noël est-ce que je le sens est-ce que je trouve que ça transcende encore là je reviens à ce que j'ai dit j'ai besoin d'avoir mon espèce de de des chansons fort si on veut pour me rattacher qui sont pas là qui sont pas là en même temps j'ai essayé fort d'être capable de justement encore une fois de faire l'effort d'essayer de sentir les grelots tu sais c'est là que c'est mis à main les chansons c'est des chansons de 28 décembre c'est pas des chansons de 24-25 c'est ça c'est un point en même temps une chanson de 28 décembre on commence plus à être des rigodons parce que le jour d'aller on s'en vient une chanson de 23 de 22 c'est une chanson du temps présent on est quoi on est le 12 on est le 11 on est le 10 c'est une chanson même de 12 en préparation c'est de même que je l'ai senti en termes de Noël encore là mon côté peut-être un peu plus borné sur la tradition de la chose va donner un 4 mais sur encore un fois du côté musical j'ai donné un 6 est-ce qu'on donne 5 pour une moyenne je donnerais 5 ça dépend ça peut donner sa note encore non non pour sa moyenne c'est ça pour ma moyenne est-ce qu'on pourrait dire que c'est 5 on étant pas nécessairement nous on exclut la personne qui parle exactement voilà sauf à ce moment-là ça l'inclut ça l'inclut et voilà et voilà vas-y donc Alex moi je vais y aller je vais suivre avec Mysterio avec le 6 c'est un album pop-punk qui rentre clairement dans les barèmes du pop-punk exactement comme tu disais Steph pis c'est un band que j'adore tu reconnais MXPX quand t'écoutes cet album-là tu sais très bien c'est quoi t'écoutes pour ça ça marche est-ce que c'est un album incroyable qui va réécrire est-ce que c'est un album qui a un classique dedans peut-être ta chanson que tu nous parlais mais encore là tu sais classique c'est ça c'est un classique MXPX de Noël ça sera pas une chanson classique de MXPX je trouve pas qu'il y a rien d'extraordinaire dans cet album-là non plus mais c'est un album que j'ai aimé écouter pis tout ça fait que je vais y aller moi c'est ça avec un 6 sur 10 par rapport par rapport à ça 6, 6, 4, 5 ouais c'est pas si mal d'allure 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 mais avant qu'on aille je pensais qu'on allait faire jouer plus de chansons on en a une autre j'étais tout mêlé on a là qui s'en vient ouais pas passer le EP au complet non mais gars peux-tu faire mon petit segment de Noël ben oui je m'en donne tout le temps aux invités avez-vous une petite quelque chose spécial que vous faites dans vos familles avec vos amis une petite tradition un bon souvenir un repas peut-être que vous préférez manger dans ce temps-là quelque chose je vous dis Noël la première affaire qui vous fait sentir bien disons vas-y donc moi l'affaire qui va me faire sentir bien ce sera le jour où je pourrai fêter Noël avec mon fils vu qu'on a garde partagée je l'ai jamais il était presque rendu à sortir le violon mais pour vrai c'est un peu ça c'est un peu ça je suis désolé mais je te file parce que t'es pas là encore t'es pas non c'est le jour de l'an ben non ils ont quatre familles non je le sais mais c'est le jour de l'an ou c'est pas pantoute on s'en fout ben non mais il pose la question mais je rebondis on a une heure de route à faire tantôt si tu veux m'acheter avec ça je te l'expliquer d'accord moi écoute depuis quelques années c'est le fun parce qu'on se ramasse chez Alexandra qui est une amie commune qui fait partie de la part des coûteurs c'est le fun honnêtement elle prend toujours l'initiative d'inviter ses amis slash connaissances puis moi ça fait quelques années que c'est le fun d'aller là oui exact à Saint-Adèle dans une belle petite maison je vais ajouter je vais pas te couper mais je pense que j'ai trouvé quelque chose de plus le fun c'était parfait ma tradition de Noël plus le fun mettons c'est comme vous vous faites comme nous ça va faire la deuxième année en plus qu'on participe j'aime beaucoup être triste en ce moment mais nous aussi c'est notre fin d'année je pense notre wrap up épisode fin d'année fin de saison on finit la saison nous autres avec le décembre puis notre top 5 je pense moi c'est ça mon Noël c'est le dernier épisode puis veut veut pas même si on le mentionne pas à travers le podcast comme tel moi pendant que j'anime ça je me rappelle quand même en tout cas j'ai cette nostalgie là de Noël disons que de reminisce toute l'année toute l'année complète musicale mettons on est en bonne compagnie puis on se relate nos albums de l'année etc je pense que ce serait ça mystérieux ma réponse mais l'autre aussi est tout aussi vrai est plus triste mettons est moins grelot ouais c'est ça comme dans MXPX il y en a manqué yes c'est sûr à partir du moment qu'on a des enfants puis tout ça il y a un autre moi j'ai pas d'enfants fait que c'est sûr c'est certain que ça prend une autre dimension plus vieillie je crosse en septembre en décembre ça change rien pour moi voilà tout est dit quoi rajouter à ça bien oui on va s'enligner sur notre segment découverte puis pour la première découverte je vais y aller avec une chanson de Noël de ACDC avec Mistress for Christmas d'accord Mistress for Christmas Mistress for Christmas cool on va vous écouter ça puis on vous revient tout ce soir d'après ACDC qui nous amène avec un beau celui qui a juste une couille avec un beau petit feu de feu de foyer comme image ouais très chaleureux très rock très quatre temps mais c'est efficace Steph on va aller avec ta chanson à toi ta découverte que tu nous as amené écoute c'est pas vraiment une découverte c'est une chanson de 1984 c'est le band l'espèce de super group qui s'appelle Band Aid fondé par le gars qui s'appelle Bob Geldof c'est qui Bob Geldof Bob Geldof était très actif dans les années 80 Bob Geldof c'est lui qui a organisé Live Aid dans 85 c'est lui aussi qui fait le comédien l'acteur principal du film de Pink Floyd The Wall The Wall exactement oh mon dieu oui 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 donc lui il était dans Boomtown Rats un groupe un peu obscur des années 80 et il a amené une gang avec lui pour faire justement une chanson de Noël pour ramasser en fait c'est un album je me rappelle bien une couple de tracks là-dessus mais la chanson c'est Do They Know It's Christmas et puis il y a bien du monde là-dessus il y a Phil Collins il y a Sting c'est tous des Anglais puis des Irlandais il n'y a pas d'Américains et puis c'est ça quand je parlais tantôt un peu plus traditionnel un peu old school pas à peu près voilà vraiment vraiment c'est ça c'est ma toune alright on va écouter ça on revient tout de suite après yes c'est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501